Salam al-Quaq wa sallahu alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salam ala rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Avant-dernière séance des 200 questions-réponses sur le dogme islamique Cette avant-dernière séance, nous allons y aborder différentes questions qui ne relèvent pas des piliers de l'islam ou des piliers de la foi ou de la bienfaisance al-ihsan Donc jusqu'à présent, on a couvert, Fadullah Azzawajal, la majeure partie du livre Et on est rendu à la fin Donc il reste encore deux séances, puis on passe l'examen Donc question 170 Quelles sont les catégories de l'injustice, avolm, la perversité, al-fisqa, et l'hypocrisie, al-nifar Donc que ce soit, que ce soit le cas, que ce soit le cas pour Que ce soit le cas pour avolm, l'injustice, ou la perversité, al-fisqa, ou l'hypocrisie, al-nifar, il y a deux grandes catégories Le chef répond, il y a la majeure qui est la mécréance, et il y a la mineure qui est moins grave Donc ces trois éléments se décomposent en deux grandes catégories Quels sont 171 ? Quels sont les exemples de l'injustice majeure et de l'injustice mineure ? Comme exemple d'injustice majeure, Allah Azzawajal a dit Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter, ni te nuire Et si tu le fais, tu seras du nombre des injustices Il a aussi dit Ça c'était le conseil de Luqman à son fils Car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme Il a aussi dit Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis Et son refuge sera le feu Et pour les injustes, pas de secoureurs Donc ça c'est des exemples de l'injustice majeure Qui est l'équivalent de l'associationnisme Qui est en fait de la mécréance Et comme exemple de l'injustice mineure Il a dit dans la surah relative à la répudiation Et craignez Allah Votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison Là on parle au niveau de la répudiation Et qu'elles n'en sortent pas A moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée Telles sont les lois d'Allah Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah Se fait du tort à lui-même Ça c'est parmi les choses répandues Auxquelles j'ai dû faire face Plusieurs sœurs qui subissent cette injustice Lorsqu'il y a une dispute avec le mari Le mari la met dehors Et subhanallah j'ai eu des cas Dans lesquels les époux ne comprenaient pas Qu'ils n'avaient pas à mettre leur femme dehors Que c'est à eux de sortir S'ils ne sont pas satisfaits Et qu'ils laissent son épouse avec ses enfants Il a aussi dit Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort Vous transgressiez alors Vous transgresseriez alors Et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même Donc ça c'est des exemples de l'injustice mineure que tout le monde connaît En fait c'est plus l'injustice majeure qui peut échapper à certaines personnes Qui sont 172 Quels sont les exemples de la perversité La perversité majeure Et la perversité mineure Comme exemple de perversité majeure Allah a dit En vérité les hypocrites sont les pervers Ici on parle de la perversité qui relève de la mécréance Il a aussi dit Excepté Iblis qui était du nom des djinns Et qui se révolta contre le commandement de son seigneur Ça c'est un verset qui est clair Qu'Iblis ne fut point des anges C'était un djinns Allah a dit Excepté Iblis qui était du nom des djinns Et qui se révolta contre le commandement de son seigneur Ça c'est le type de Fisq Fafasaq Fafasaq Ay kharaja An amre rabbi An ta'ati rabbi Il est sorti de l'obéissance de son seigneur Ça c'est Ça relève de La mécréance Autre exemple Maintenant des exemples de la perversité mineure Allah a dit Et n'acceptez plus jamais leurs témoignages Et cela sont des pervers Alors ici Ce n'est pas la perversité qui relève de la mécréance Mais c'est une perversité mineure Il a dit C'est dans le surat Al-Hujurat Allah a dit Oh vous qui avez cru Si un pervers vous apporte une nouvelle Voyez bien clair De crainte que par inadvertance Vous ne portiez atteinte à des gens Et que vous ne regrettiez par la suite Ce que vous avez fait Donc On rapporte ce verset qui a été révélé au sujet de Al-Walid Nourba Maintenant Quels sont 173 Quels sont les exemples de l'hypocrisie majeure Et l'hypocrisie mineure Alors Comme exemple de l'hypocrisie majeure Allah a dit Les hypocrites cherchent à tromper Allah Et c'est lui qui les trompe Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière Ils se lèvent avec paresse Et par ostentation Envers les gens A peine invoque-t-il Allah En fait Surat Al-Tawbah Qui est Al-Fadihah Qui a mis à nu Les maligances Et le caractère Profond Des hypocrites Et Surat Al-Baqarah Au début Nous donne des exemples De l'hypocrisie majeure Alors Passons maintenant A l'hypocrisie mineure Et comme exemple De l'hypocrisie mineure Le prophète A.S. a dit L'hypocrite se caractérise Par trois signes Quand il parle Il ment Ou il dit des mensonges Et quand il promet Il ne tient pas sa promesse Et quand on lui confie Quoi que ce soit Il trahit la confiance Hadith rapporté par Al-Bukhari Au muslim Et l'imam Tchermeli Il a aussi dit Dans un autre hadith Il y a quatre caractéristiques De qui Si elle se trouve Chez quiconque Suffise A faire de lui Un hypocrite Alors Ce deux hadith Ne concernent pas L'hypocrisie Majeure Bien que certains Savants disent Si l'ensemble De ces caractéristiques Se trouvent Chez une personne Elle est un hypocrite Mais La majeure partie De l'imam Ils disent Que l'hypocrisie majeure C'est le fait De montrer l'islam Et d'avoir Dans son coeur La mécréance De cacher la mécréance Et ça c'est pire Que la mécréance Parce qu'Allah Azzurajal a dit Donc ils sont Dans le plus bas Trifond de l'enfer Question 174 Quel est le jugement De la charia Au sujet de De la sorcellerie Et du sorcier Réponse L'existence Et l'influence De la sorcellerie Sont attestées C'est-à-dire Sont remarquées Dans la vie des gens Et obéissent A un concours De circonstances Donc cosmiques Parmi les cas Que j'ai eu A la mosquée Il y a quelques temps Avant le confinement Une soeur Qui après son mariage Dès qu'il y a eu le mariage Avant même Qu'il y ait Une consommation Du mariage Pour votre information Elle a commencé à avoir Une hémorragie Qui ne cessait pas Et ça c'est Une forme de sorcellerie Qui est assez connue Alors juste pour vous dire Pour ce qui nie La sorcellerie Alors qu'elle est attestée Dans le Coran Il y a non seulement Al-Qur'an Qui le prouve Et Al-Sira Le preuve A été ensorcelé Il y a aussi Les choses Qu'on observe Par expérience Et le Coran Le suffit Alors Allah a dit Ils apprennent Auprès d'eux Ce qui sème La désunion Entre l'homme Et son épouse Or ils ne sont Capables De nuire A quiconque Qu'avec La permission D'Allah Alors ça c'est Dans surat Al-Baqara Il y a aussi Des hadiths Comme j'ai dit Qui prouvent Maintenant S'agissant du sorcier Si les artifices De sa sorcellerie Sont dus A l'inspiration Des diables Cela suffit A le déclarer Mécréant Comme en témoigne Le verset suivant Mais ceux Si n'enseignent Rien A personne Qui n'est d'abord Qui n'est d'abord Dit Nous ne sommes Rien qu'une tentation On parle de Harot ou Marot Nous ne sommes Rien qu'une tentation Ne sois pas Mécréant Donc ça c'est la preuve Que celui qui apprend La sorcellerie Et pour l'exercer Bien sûr Seulement Son apprentissage Est haram Mais celui qui l'apprend Pour l'exercer Pour devenir sorcier Il tombe Dans la mécréance Et Allah a dit Nous ne sommes Rien qu'une tentation Ne soit pas Mécréant Ils apprennent Auprès de ceux Qui sèment La désunion Entre l'homme Et son épouse C'est parmi les grandes Caractéristiques De la sorcellerie Le fait de séparer Les époux Or ils ne sont capables De nuire à personne A ou à quiconque Qu'avec la permission D'Allah Et les gens Apprennent Ce qui leur nuit Et ne leur est pas profitable Et ils savent Très certainement Que celui Qui acquiert Ce pouvoir N'aura aucune part Dans l'au-delà Qui est 1175 Quelle est la sentence Réservée aux sorciers L'imam Utilmidi Rapport dans un hadith De jaune Que le messager Sallallahu alayhi wa sallam A dit Le sorcier Est passible De coups de glaive Hadith Dont il a corrigé La chaîne de transmission Avant de faire la remarque suivante Chose qui est défendue Par les gens de science Parmi les compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est aussi L'avis de Malik Ibn Anas Pour sa part L'imam Ushafir Il a Dans son madhab Un point important Qu'il faut que vous sachiez Il estime Que le sorcier Passible de mort Seulement Si ses agissements Attèrent le salle De la mécréance Par contre Si ce n'est pas de la mécréance Il n'est pas concerné Par une telle peine Parce que D'une certaine manière Il y a ceux Qui font la précidigitation Qui font des tours De passe-passe Qui font croire Qu'ils sont sorciers Et il y a ceux Qui sont de vrais sorciers Qui adorent Satan Qui adore Le djinn Alors l'imam Ushafir Il fait la différence Entre Celui Qui d'une certaine manière Arrive Au point De la mécréance Et celui Qui n'arrive pas A la mécréance Alors Ça c'est pour Le sort Du sorcier Juste Pour votre information I'l a dit Il n'a ma yuqtel Al-sahir Ida Kana Y'amal Min Sihri Ma Y'ablog Al-kufr Fa Ima Ida Amin Duna Al-kufr Fa Y'araliyhi Quattla Wa qtept Quattlu Al-sahir An Umer Abna 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 alors tous ils ont dit que le sorcier doit être tué et shafiri il a fait la différence entre s'il apprend des choses et il les exerce qui relève de la mécréance à ce moment-là il faut le tuer sinon il faut pas le tuer mais il doit être puni quand même alors question 176 si certains se posent comme question qu'est ce qui relève de la mécréance par exemple s'il dit à quelqu'un tu dois égorger telle chose telle bête à tel moment pour tel ouelie pour tel ton ça c'est de la mécréance si par exemple il lui dit prend tel verset où il demande à une femme de de se dévêtir pour écrire sur son corps des versets du coran donc ça c'est des exemples concrets de ce qu'il peut demander question 176 qu'est ce que le désenchantement alors je serai quel est le jugement de la charire à son sujet un nous sera le désenchantement alors c'est l'accent de délivrer l'ensorceler de son enceinte ensorcellement et de son enchantement il reste que si cette pratique se fait en recourant à la magie cela ne peut l'exonérer du travail du diable alors là on a certaines personnes qui sont apparues maintenant dans le monde musulman qui s'appellent raukat il y en a plusieurs au maroc en algérie en tunisie dans d'autres pays en jordanie en palestine dans les pays du golfe ces gens là en raukat ils disent on fait raukir raukir c'est permis de la faire il me y a d'autres qui disent on fait raukir mais on n'utilise pas le coran et la sunna on va utiliser la sorcellerie pour lutter contre la sorcellerie alors cher il dit c'est si c'est l'action de si l'action de délivrer l'ensorceler elle se fait en recourant à la magie à la sorcellerie cela ne peut l'exonérer l'exonérer du travail du diable par contre si elle se fait en recourant à des incantations religieuses avkar par exemple pour un hadith donc à ce moment là ou en récitant des versets des corps coranis comme j'ai dit comme cela cela est recommandé et permis qui est 117 qu'est ce que l'incantation légale alors qu'il y a le mashroa donc l'incantation légale ou l'exorcisme c'est à dire alors elle consiste à prononcer des formules dans l'essentiel du contenu émane soit du coran soit de la sunna il appartient de la faire en langue arabe ça c'est il donne les conditions même s'il ne dit pas et de faire en sorte que le passion ainsi que le guérisseur et la ferme conviction que la guérison ne se fait que par la grâce d'allah le très haut et ça c'est un grand problème au niveau de rocker parce que certaines personnes se te disent je veux que telle personne ne fasse en repère parce que c'est quelqu'un de pieux aux moussajab et dawa peut-être qu'allah va exo exaucer ses invocations le seul problème qu'il ya s'il faut que les deux et la conviction que ce n'est pas la personne de raki qui va faire en sorte que la personne va guérir mais c'est allah azzaouj et bien sûr les autres conditions ça doit être coran ou sunna ou bien ça doit elle doit aussi elle doit être en arabe juste pour votre information il y a parmi les salafs qui ont permis que la ruqya ne soit pas du coran et de la sunna il ya un hadith c'est dans sa humus c'est dans lequel le professeur a dit exposez moi et ils y ont exposé une ruqya qui provenait de le jahiliya que les arabes disaient dans le jahiliya et le professeur l'a approuvé parce que le contenu n'allait pas contre le coran et la sunna sauf que comme j'ai dit aujourd'hui avec ce qu'on connaît ce type d'information faut pas le divulguer parce qu'il ya tellement de charlatans qui vous faire extrêmement attention question 177 c'est ça je l'ai dit alors le professeur a dit je suis toujours dans la réponse fut soumis à cette séance incantatoire par jibril alaihi salam a dit rapporté par l'imam muslim et l'image et ahmad alors tout comme il a fait soumettre à cette séance l'homme de ses compagnons allant jusqu'à les invités voire à leur recommander d'y recourir parfois quitte à être payé en retour c'est pas professeur bien sûr tout cela je parle au niveau du paiement tout cela est mis en exerce dans les deux dans les deux ça rire parce que la traduction dans la tradition saisie quitte à être payé en retour le en arabe donc c'est quitte à être payé en retour c'est pas lui c'est à dire eux s'ils faisaient le roc et à pour d'autres personnes ils a ils ont le droit d'avoir en contrepartie il a dit c'est connu de ce chef de tribu qui était qui a été qui était malade et qui a un sahabi qui a fait ça je pense qu'il a été mordu par un serpent venimeux il y a un sahabi qui a fait avec la souris al fatiha et le professeur a approuvé le fait qu'il fasse avec sa souris al fatiha et qu'il reçoive un salaire question 70 nuance importante il leur a permis de recevoir un salaire mais il n'aura pas permis qu'il prenne ça comme profession parce qu'aujourd'hui on a des gens qui se spécialisent c'est ça peut-être la nuance qui est 178 qu'est-ce que l'incantation interdite mais il ya un roca au roca le roca c'est pluriel ronc et c'est singulier le même noir qui interdit elle consiste en ces formules dont le contenu n'émane ni du coran ni de la sunna rappelez vous j'avais mis une remarque à ce sujet et qui en plus sont récités dans une langue autre que l'arabe alors des fois la personne dit je parle en arabe mais il chuchote et on n'entend pas ce qu'il dit ça c'est un signe par médecine des des sorciers et charlatans c'est le fait de chuchoter on n'entend pas ce qu'il dit il faut qu'on puisse entendre les formules incantatoires pour un hadith invocation et non pas qu'ils chuchotent deuxième signe répandu il demande à la personne malade le nom de sa mère alors ça aussi c'est un signe que c'est un sorcier alors une telle oeuvre émane sans doute du diable auquel il est fait rappel d'où cette manière de s'approcher en lui en recourant à tout ce qu'il aime comme le font d'ailleurs nombre de charlatans d'imposteurs et de superstitieux ainsi que le nombre de ceux qui prétendent prédit de la prédire l'avenir al kahana en recourant la voyance et à la confection de talismans contenus dans les livres comme shams al ma'arif ou shumus al alwar ça c'est des livres à éviter et autres que certains les ennemis de l'islam avaient tenu à attribuer à l'islam alors qu'ils se démarquent pleinement d'eux puisqu'ils ne font aucunement partie de ses enseignements en quoi que ce soit question 179 quel est le jugement du port des amulettes les amulettes c'est ce qu'on appelle un tamai jama tamima donc quel est le jugement du port des amulettes et des cordes l'écart c'est-à-dire l'autard des des fils elle est là des anneaux et l'âtre des coquillages et autres donc le royaute alors qu'on suspend et autres signes qu'on suspend des fins conjuratoires donc les choses que les gens portent autour du coup pour essayer à taille au sarah non macro pour essayer de repousser un mal qui va les toucher le prophète à l'église sera tout seul réponse du chèque a fait la camille a dit quiconque porte sur lui un objet à des fins incantatoires celui ci sera une charge contre lui alors rapporte l'on rapporte l'or que lors des de ses nombreuses expéditions le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé un messager d'arracher et de détruire tout collier ostensible trouvés suspendu à la nuque des dromadaires rapporté par le bouchard et le muslim ahmad et abou daoud il a aussi dit certes le bloc peur le port des objets conjuratoires à l'image de l'amulette du sortilège est un acte d'associationisme rapporté par l'imam ahmad et le maja et abou daoud alors il a aussi dit quiconque porte sur lui une amulette ne jouira pas de la grâce d'allah et quiconque porte sur lui un coquillage pour conjurer le mauvais sort ne jouira pas non plus de la mensuétude d'allah et il a il a dit aussi le hadith rapporté par l'imam ahmad quiconque se fait porte une amulette aura fait preuve d'associationisme et l'imam shikh al-ban il a dit que ce hadith n'est pas n'est pas authentique qu'il est faible pour votre information alors une fois alayhi salatu wassalam a interpellé un homme ayant un colis en cuivre jaune dans la main qu'est ce que cet objet l'homme lui a répondu c'est un remède contre le rhumatisme il lui a ordonné alors enlève le il ajoutera ton humiliation et si tu meurs en le portant tu ne réussiras jamais rapporté par l'imam abou maja et l'imam ahmad dans nous un jour houdaïfa s'est emparé carrément d'un morceau de fil qu'il a arraché de la main d'un homme avant de réciter ce verset et la plupart d'entre eux ne croient en allah qu'en lui donnant des associés donc il a fait amr maruf il a ordonné le bien et il a interdit le blâmable il a arraché cela saïdou nujabir radiallahu anhu a dit à ce titre quiconque déchire l'amulette d'un homme c'est comme s'il veulent et d'affranchir un esclave savait en islam le fait d'affranchir un esclave et une grande réalisation alors ici il a dit celui qui va déchirer une amulette c'est comme s'il avait falloir affranchi à l'esclave donc à la série de saïd nous ça c'est saïd nous jouer et non pas nous j'aimerais donc il ya une erreur dans le texte en français saïd il nous jouer alors il a dit même à paris amis m'attends mine in 5 quiconque déchire l'amulette d'un homme c'est comme s'il venait d'affranchir un esclave qu'un cas adli à la crainte à la crainte à la crainte à dire c'est comme ce et je pense que c'est ça question 180 quel le jugement d'une amulette si c'est des versets du corps alors qu'est ce que le jugement d'une amulette si c'est des versets du corps alors il est rapporté que certains parmi les pieds anciens ont sont pour le port de son ce genre d'amulette en revanche d'autres sont contre parmi ceux qui permettent les amulettes qui sont constitués de coran on rapporte que la mère des croyants le permettait et aussi abdallah nous amas et parmi ceux qui sont contre et abdallah abbas et abdallah alors le chef a dit le ceux qui en revanche nombreux sont ceux qui l'interdisent à l'image d'abdallah abdallah abdallah et d'autres compagnons d'ailleurs cette dernière approche reste la plus défendue tant donné qu'un port est susceptible de faire offense à l'islam donc ceux qui l'ont interdit ils l'ont interdit parce qu'ils ont dit que le prophète à l'islam l'a pas fait deuxièmement il n'y a pas de texte qui le permettent 3 cette donne l'ibabit de la r c'est pour fermer la porte devant les innovations alors c'est leur leurs arguments grosso modo qu'elle sont 181 quel est le jugement des devins alors les devins font partie de ces pêcheurs dînes alliés des diables desquels ils s'inspirent comme l'indiqué ce verset les diables inspirent à leurs alliés de discuter avec vous les devins ce sont ceux qui prétendent connaître l'avenir d'ailleurs les démons descendent avec eux autant que l'occasion se présente pour leur lancer une parole à saisir laquelle est accompagnée d'une centaine de mensonges comme en témoignent ces versets ils descendent surtout calomniateurs pêcheurs c'est à dire les diables ils tendent l'oreille cependant la plupart d'entre eux sont des menteurs donc dans le hadith de la révélation sur la révélation à l'wahi le professe alaihi sallatou wassalam fit cette description en tendant l'oreille le diable assister de ses suppôts qui se mettent l'un sur l'autre se saisit de la parole puis la projette sur celui qui est au dessous qui à son tour fait de même et ainsi de suite jusqu'à jusqu'à la faire passer par la langue même du magicien du devin il se peut qu'il soit atteint par un projectile de feu météore avant de la transmettre il se peut aussi qu'ils la transmettent avant qu'il ne soit atteint ainsi la fait accompagner de 100 mensonges a dit rapporté par un imam al-bukhari et et al-tiel midi ibn maja ce hadith est rapporté en entier dans le sahaya alors il en est ainsi de ces signes magiques creusés dans le sable communément appelé les lignes de sable c'est des lignes qu'il crassait pour prétendre lire l'avenir ou encore celle rencontrée dans les pistes servant prédire l'avenir et autres procédés donc tout cela est interdit en islam question 182 quel est le jugement de celui qui croit au devin réponse dit nul de ceux qui sont dans les cieux ni sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah il a aussi dit wa'indahu mafatiho l'ghaib la yaglamuha illaahu wa'indahu c'est lui mafatiho l'ghaib c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable l'invisible la yaglamuha illaahu nul autre que lui ne les connaît Et il a dit Ou savent-ils l'inconnaissable ? Et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges. Alors, le prophète a dit quiconque renvisite à un devin ou à quelqu'un qui prétend connaître l'avenir tout en ajoutant foi à ses paroles aura de la sorte renier ce qui a été révélé à Mohamed. Donc ça c'est le hadith. Il a aussi dit quiconque renvisite au devin, puis l'interroge sur quoi que ce soit, et croit ce qu'il dit, sa prière ne lui sera pas acceptée pendant 40 jours. Alors, c'est strictement interdit de recourir à Al-Kahim au devin. Et par extension, ceux qui, par exemple, vérifient l'horoscope, les signes astrologiques, par exemple, poissons, taureaux, cancers, etc. Qui est en 183. Donc même s'il ne se rend pas, le fait de prendre le journal, ou prendre un livre, ou de consulter sur un site, c'est le même procédé. Quel est le jugement de l'astrologie ? Et tenjim ? Bien sûr, en fait, la différence entre les astronomes et les astrologues. Alors, ici, on parle de tenjim. Alors, le très-oua dit, Et c'est lui qui vous a signé les étoiles pour que, par elles, vous vous guidiez dans les télèbres de la terre et de la mer. Il a aussi dit, Et nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Quiconque s'inspire d'une branche d'astrologie, c'est comme si c'est inspiré d'une branche de la sorcellerie, tant qu'il le fait. Il a aussi dit, Ce que je crains pour ma communauté, c'est la foi en l'astrologie, le démenti du destin, ainsi que l'injustice des responsables. Et regardez, subhanallah, il y a certains qui se prétendent salafistes, qui parlent de ce péché odieux, le fait de croire dans l'astrologie, il parle du démenti du destin, mais quand vient le temps de parler de l'injustice des responsables, il ne termine pas le hadith. Ibn Abbas, s.a. a dit, au sujet des gens qui écrivent l'alphabet tout en se fiant aux astres, je ne vois pas celui qui s'adonne à cette pratique avoir du mérite auprès d'Allah. Alors, Qatada, a fait la réflexion suivante, Allah créa les astres pour trois raisons, pour embellir le ciel, pour lapider les diables et pour servir de repère aux gens. Aussi, quiconque s'y inspire à d'autres desseins aura ainsi raté sa chance et aura perdu sa part et par voie de conséquence se retrouve impliqué dans des choses qu'il ne connaît nullement. Question 184, je parle de ceux qui utilisent les astres pour prédire soi-disant l'avenir. Question 184, quel est le jugement de ceux qui demandent la pluie au moyen des astres ? Alors, Allah azar a dit Témoignez-vous de votre reconnaissance à votre subsistance que de traiter de le Coran de mensonges ? Le prophète a dit Quatre choses dans ma communauté font partie des pratiques des païens. Alors, les païens, c'est-à-dire le paganisme, le jahiliya. Et elles ne vont être abandonnées. Se l'orgueillir de son rang social. Al-Fakha, subhanallah, bil-anser. Alors, ça c'est des choses qui ne vont pas disparaître dans la ummah du prophète alayhi salatu wasalam et il faut les éviter. Alors, ensuite il a dit Insulter les origines. Tu insultes l'origine de la personne. Le racisme. Tu l'insultes parce qu'il est d'une autre origine que la tienne. Ensuite, croire à l'influence des astres sur la pluie ainsi que la lamentation. Lamentation al-niyaha. Le fait de commencer à pleurer, à crier quand tu perds un proche. Il a aussi dit Allah le Très Haut a dit Il s'est trouvé parmi mes serviteurs celui qui croit en moi et celui qui ne croit pas en moi. En effet, celui qui a dit ou qui dit s'il y a la pluie c'est par la miséricorde d'Allah et sa grâce celui-là croit vraiment en moi et pas aux astres. Par contre, celui qui dit s'il y a la pluie c'est grâce à tel et à tel et tel astre celui-là croit vraiment aux astres et pas en moi. c'est rapporté par le Bukhari aux muslims et Abu Dawoud. Question 185 Donc après le jugement de mauvaise augure quel est le jugement de mauvaise augure et quel est le romain ça c'est la superstition. Alors Allah a dit en vérité leur sort dépend uniquement d'Allah. Le prophète m'a dit pas de contagion pas de contagion ça ne veut pas dire que les maladies ne se transmettent pas mais elles se transmettent par la volonté d'Allah. Et il y a quelqu'un qui a dit au prophète mais regarde le dromadaire il n'a rien et quand il est en contact avec l'autre il devient malin pour confirmer qu'il y a contagion. Le prophète m'a dit mais qui a contaminé le premier ? Et l'homme c'est eux. C'est que la contagion existe mais elle existe par la volonté divine. C'est pour cela que certaines personnes peuvent être contaminées et d'autres pas. Alors c'est comme ça qu'on comprend ce hadith et il y a un autre hadith qui l'explique. Alors je répète pas de contagion ni de mauvaise augure ni d'influence de la chouette ni de pessimisme quant à Safar le mois de Safar. Alors pour Safar il y a aussi une maladie dont les anciens étaient superstitieux. hadith rapportés par Al-Bukhari et aux muslims. Alors pour Safar ici le c'est une maladie dont les anciens arabes étaient superstitieux. C'est une maladie qui s'attrape dans le ventre. Alors certains disent un serpent mais on parle plus d'une sorte de ver qui était dans le ventre. Alors il a aussi dit ce fier à l'augure est un acte d'associationnisme. Ce fier à l'augure est un acte d'associationnisme. Il a répété deux fois. Ibn Mas'ud a dit à ce titre ce qui vient de nous est certes là néanmoins en se remettant à Allah on n'a rien à craindre. Alors c'est sûr qu'il faut toujours placer sa confiance en Allah et prendre ses précautions. L'augure c'est se fier à la chose soit pour avancer soit pour faire marche arrière. Alors quand tu commences à ne pas sortir de chez toi parce que tu as vu un oiseau noir ou bien ne pas prendre par exemple ou dans les ascenseurs ici au Canada il y a douzième étage quatorzième étage on ne trouve pas le treizième. Alors le fait de ne pas mettre le treizième ça c'est de la superstition ça relève de ce qu'on appelle le mauvais augure et Ahmad Rahmatullah a rapporté d'Abdallah ibn Amr quiconque se fie à l'augure pour régler ses propres affaires aura ainsi fait acte d'associationisme envers Allah les compagnons lui leur a demandé comment se racheter alors lui ont demandé comment se racheter alors le professeur sallam leur a répondu il y a lieu que de réciter cette formule Oh Allah le bien n'émane que de toi le sort n'obéit qu'à toi il y a nulle autre divinité en dehors de toi alors il a aussi dit le meilleur des augures est celui qui ne dissuade pas le musulman d'entreprendre quoi que ce soit donc la bonne augure alors aussi quand l'un d'entre vous voit quelque chose qui lui dépait qu'il dise Oh Allah nul autre en dehors de toi ne fait provenir les bonnes actions et nul autre de toi ne fait provenir les nul autre en dehors de toi ne fait repousser les mauvaises actions il n'y a pas il n'y a de force et de puissance qu'en toi maintenant question 186 quel est le jugement du mauvais oeil le prophète a dit le mauvais oeil est certes une réalité rapporté par Bukhari et une fois il a dit il a remarqué dans le visage d'une esclave de la pâleur alors il lui a dit faites lui une incantation car elle est victime du mauvais oeil donc le musulman croit qu'il y a le mauvais oeil dans un autre le prophète m'a recommandé ou recommande de se soumettre à des séances incantatoires pour conjurer le mauvais oeil lui qui dit l'incantation n'est valable que pour le mauvais oeil ou devant une poussée de fièvre un hadith rapporté par l'imam muslim et Thiamid et Ahmad tous ces hadiths sont rapportés dans le sahih à l'instar des nombreux autres aussi beaucoup de pieux anciens se sont contentés de citer le verset peu s'en fout pour ceux qui m'y croient ne te transperce par leur regard quand ils entendent le coran et ce pour étayer leurs arguments sur la question alors maintenant question 187 quelles sont les catégories de péchés il y a deux types de péchés il y a les péchés mineurs et les péchés majeurs ça c'est ce croix le sunna ou le jama'a le mu'tazila ne font pas la différence et pour eux il y a seulement un type de péché comment sont expiés les mauvais actes rappelez-vous j'avais donné les repères pour faire la différence entre les péchés majeurs et les péchés mineurs j'avais dit que c'est lorsque il y a il y a menace de châtiment Allah dit que celui qui commet telle chose va être châtié de telle manière deux ou bien la malédiction la'na trois il y a un hadd c'est à dire qu'il va y avoir une punition corporelle qui est appliquée ici bas quand vous trouvez que le péché comporte dans le coran dans la sunna une menace de châtiment dans l'au-delà ou bien une malédiction ou bien une punition ici bas ça veut dire que c'est kabira et non pas sarira comment sont expiés les mauvais actes le très haut dit si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons rentrer dans un endroit honorable c'est à dire le paradis il a aussi dit certes les bonnes actions dissipent les mauvaises c'est pour ça que le prophète il a dit fait suivre la mauvaise action par la bonne qui les fassera certainement à tibiai à s'ayyat à l'hasanata tamihouha au kamakala tout comme il est rapporté dans d'autres un hadith authentique que les bonnes actions telles que les ablutions le fait de prier le juma la marche vers les mosquées le fait de marcher il est le massager l'accomplissement des cinq prières obligatoires le vendredi au vendredi le ramadan au ramadan la veillée en prière la nuit ainsi que la nuit de la prédestination le jeûne de ashura par exemple qui va expier les péchés d'une année précédente ou bien le jeûne de yom arafa qui va expier l'année précédente l'année qui suit alors tout cela ça concerne as-sayyat as-sara'ir excusez-moi les péchés mineurs et non pas les péchés majeurs pas le kaba'ir maintenant quels sont les péchés majeurs beaucoup a été dit à ce titre par les compagnons ainsi que ceux qui leur avaient succédé par d'autres musulmans certains les définissent comme étant tout péché passible d'une peine ce que j'avais dit tout à l'heure d'autres les assimilent à tout péché susceptible d'impliquer la malédiction ou la colère d'Allah leur auteur s'expose au châtiment du feu ou toute autre forme de punition d'autres par contre y voient là par tout péché prouvant que l'auteur n'accure de la religion allant jusqu'à ne pas faire de ces préceptes à l'instar d'autres thèses défendues à ce titre alors qu'est-ce qu'il veut dire certains salafis disaient ça se peut que tu fasses un péché mineur mais que tu le fasses avec un éclat de rire c'est-à-dire tassahim bil ma'asiyah tu n'as quand tu commets le péché il n'y a pas en toi subhanallah la crainte d'Allah azza wa jal c'est sachant qu'Allah te regarde tu n'as dans ton coeur aucun égard par rapport à Allah azza wa jal alors parmi eux certains ont dit que cela relève aussi de al-kabair donc le péché mineur peut devenir un péché majeur et d'autres ils ont dit bil israr lorsque tu commences à insister ça devient un péché où il y a une récidive et lorsqu'on a demandé à Abdullah ibn Abbas on lui a dit est-ce que les péchés majeurs c'est sept il a dit il a dit c'est plus 70 que sept alors ils sont nombreux les péchés majeurs il y a le livre de l'imam Dahabi sur al-kabair donc le livre qui s'appelle al-kabair les péchés majeurs que vous pouvez prendre comme référence alors parmi les exemples qui sont cités il y a la mécréance majeure qui est caractérisée par l'associationnisme envers Allah ainsi que la sorcellerie il y a aussi moins que cela nonobstant le fait qu'ils font partie des grands péchés voire de ces turpitudes telles que tuer délester ou déserter le champ de la bataille il y a aussi s'accaparer les biens de l'orphelin il y a la fornication il y a riba l'usure le fait d'atteindre l'honneur des femmes croyantes boire le vin la médisance tout ça c'est des exemples de péchés celui qui suit de près ces péchés qui porte l'appellation de majeur consactera qu'ils sont de l'ordre de plus de 70 de variété que dire alors du grand châtiment qui est réservé aux pécheurs et qu'on retrouve qualifié par le Coran et par la Soudan à travers de nombreux qualificatifs comme s'expose à une malédiction à la colère d'Allah ou au châtiment ou à la guerre notamment pour l'usure question 190 on a presque terminé la séance d'aujourd'hui comment peut-on expirer tous les péchés qui soient mineurs ou majeurs réponse s'il y a lieu de savoir que tous les péchés sans exception sont expiés à travers un repentir sincère comment témoin les versets suivants alors il y a lieu de savoir cela donc c'est Ades Sirfar vous qui avez cru repentez-vous à Allah d'un repentir sincère alors alors il se peut que votre seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux alors il faut le repentir sincère il a dit si tu ne connais pas l'ensemble de tes péchés et qui subhanallah connaît celui qui connaît l'ensemble de ses péchés est un pieux subhanallah parce que les gens font tellement de péchés on fait tellement de péchés qu'on a du mal à se rappeler tout ce qu'on a pu dire tout ce qu'on a pu regarder tout ce qu'on a pu entendre alors il a dit quand tu fais un repentir sincère général si tu ne te rappelles pas tous les péchés pour demander à Allah de te les pardonner demande un pardon général le prophète a dit le repentir efface ce qui le précède comme péché et il a aussi dit Allah est plus heureux du repentir subhanallah c'est parmi les hadiths qui d'une certaine manière réchauffe le coeur du croyant vous savez en français on dit réchauffer le coeur mais en arabe on dit c'est parce que le français vient d'un pays où est-ce qu'il fait froid donc les gens ont besoin de chaleur alors que les arabes viennent du désert de la chaleur ils ont besoin de ce qui rafraîchit alors ils disent il rafraîchit la poitrine c'est-à-dire rafraîchir c'est il a aussi dit Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que cet homme qui lors d'un voyage éprouvant s'arrête dans un lien lieu désert avec sa monture transportant ses provisions et son eau le temps de se reposer il sombre dans un profond sommeil à son réveil il concède avec stupeur la disparition de sa monture sa vie est finie dans le désert pas de provisions pas de monture pas d'eau alors il commence alors à la chercher mais en vain et il commence à la chercher mais en vain et quand il devient accablé par la chaleur et la soif ou ce que Allah veut il se dit et si je retournais à ma place et attendre là-bas il y retourne alors et s'endort puis voilà qu'en ouvrant les yeux sa monture s'offre devant lui le sheikh il n'a pas terminé le hadith vous savez dans ce hadith il nous rappelle que cet homme il était tellement content qu'il a voulu dire il va se tromper il va dire il va changer il va dire oh toi oh seigneur c'est toi mon serviteur je suis ton seigneur tellement il était content à rapporter le prophète question 191 qu'est-ce que le repentir sincère on a tous besoin mes frères et sœurs d'un repentir sincère alors il s'agit de ce véritable repentir à travers lequel le sujet est tenu d'observer ces trois actes on avait déjà dit mais on le répète et c'est important de le répéter abandonner totalement le péché tu dois cesser de commettre le péché ne prends pas une cigarette dans la main et dis je me repends à Allah et tu continues à fumer ne joue pas avec la religion alors il faut abandonner totalement le péché et certains vont dire mais s'il n'abandonne pas le péché il ne peut pas se repentir et les ilmi disent et je pense c'est ce qui manque ici dans la traduction c'est avoir l'intention sincère d'abandonner le péché alors il faut le faire mais des fois la personne revient au péché mais sans l'intention n'était pas de jouer j'explique il y a quelqu'un par exemple qui dit je veux me repentir alors il prend la boîte de cigarettes et la jette il la détruit et un jour deux jours trois jours il faiblit il achète une autre boîte il faut voir la différence entre cette personne et celui qui cache une boîte et fait sans repentir avant de dormir parce qu'il dit je ne veux pas dormir en commettant un péché et le lendemain il est toujours vivant il sort sa boîte de cigarettes est-ce que vous faites la différence et que ce soit cigarette que ce soit de la musique que ce soit des films que ce soit une relation hors mariage quelqu'un qui a une relation hors mariage et avant de dormir il se repent le lendemain il appelle la personne alors ça c'est joué alors première condition c'est abandonner totalement le péché alors l'abandonner avec une sincérité deuxièmement regretter son forfait il faut qu'il y ait le regret dans le coeur on dit troisièmement se décider à ne plus jamais y retomber donc tu dois prendre la décision de ne jamais retomber si tu retombes tu es faible l'être humain a été créé faible quatrième élément quatrième condition ajoutée par le cher s'il s'agit d'un musulman le fautif est tenu de lui présenter ses excuses donc quand il s'agit de l'autre tu dois réparer l'injustice avec l'autre et dites-vous que l'injustice est interdite même avec le mécréant alors il faut le faire et j'avais expliqué que pour par exemple la médisance si tu parles de quelqu'un en son absence soit tu lui demandes de te pardonner mais si tu es conscient que le fait de lui demander va empirer la situation fais lui un doa et si tu as volé à quelqu'un de l'argent et ou bien tu veux lui rendre mais si tu lui rends tu penses que ça va empérer ta situation ce que tu peux faire c'est lui rendre l'argent sans qu'il le sache là vous allez me dire mais il n'y a pas un châtiment corporel dans cette vie ici-bas l'ensemble des savants sont unanimes sur le fait que le musulman ne se livre pas au châtiment mais qu'il demande à Allah de lui pardonner question 192 quand le repentir ne sera-t-il plus accepté de tous les gens le pré-haut dit Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent voilà ceux de qui Allah accueille le repentir et Allah est omniscient alors les compagnons ont convenu à l'unanimité que toute chose ayant servi à la désobéissance à Allah relève de l'ignorance qu'elle soit volontaire ou non et que toute chose soit accomplie avant la mort est proche alors ça c'est l'explication de ce hadith excusez-moi de ce verset de surat al-nisa que Allah j'avais déjà expliqué pendant le ramadan dans la série des versets souvent mal compris parce que certaines personnes qui disent mais Allah dit Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance alors si je ne le fais pas par ignorance ça ne va pas être ça ne va pas être expié pardonné alors le shir explique que par ignorance c'est que toute désobéissance est une forme d'ignorance le professe a dit certes Allah accepte le repentir de la personne tant que celle-ci n'a pas commencé à agoniser tant que ce n'est pas l'agonie Allah l'accepte quand l'ange de la mort se présente et que l'âme arrive à la hauteur de la poitrine puis du gosier et que le mourant commence à agoniser à ce moment plus aucun repentir n'est accepté alors Allah a dit quand il n'était plus temps d'échapper ou encore mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit certes je me repends maintenant question 193 quand le repentir ne sera-t-il plus accepté dans ce monde Allah azzawjala dit le jour où certains signes de ton seigneur viendront la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant et qui n'avait pas acquis ou qui n'avait acquis de mérite de sa croyance dans le sahih le prophète a dit l'heure n'aura lieu que lorsque le soleil se lèvera de son couchant de l'ouest en la voyant se lever ainsi les gens croiront tous en Allah mais à ce moment aucune âme ne profitera de sa foi alors ça c'est les situations dans lesquelles le repentir n'est plus accepté d'ailleurs nombreux sont les ahadiths rapportés à ce titre d'après un groupe de compagnons du prophète a rapporté j'ai entendu le messager dire certes Allah a ouvert une porte du côté du couchant large de 70 années rien que pour accepter l'absolution elle ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera de ce côté maintenant quel est le jugement du monothéiste qui meurt en persistant dans un péché majeur alors Allah a dit au jour de la résurrection nous placerons les balances exactes nulle âme ne sera lésée en rien fût-ce du poids d'un grain de moutarde nous ferons venir que nous ferons venir nous suffisant largement pour dresser les comptes il a aussi dit il a pesé ce jour là sera équitable donc celui dans les bonnes actions pèseront lourd voilà ceux qui réussiront quant à celui dans les bonnes actions peseront un peu voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements et les ayats les versets sont nombreux le prophète a dit celui à qui sera demandé des comptes sera châtié Aïcha 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 qui est Aïcha Al-Hissab et il y a la résurrection alors tout cela c'est tout simplement pour dire que les gens seront appelés à occuper dans l'au-delà des stations différentes en fonction de ce qu'ils accomplissaient dans le bas monde comme acte de dévotion ou de désobéissance envers leur Seigneur qu'ils soient ceux qui font du tort à eux-mêmes ou ceux qui se tiennent sur une voie moyenne ou ceux qui avec la permission d'Allah devancent les autres par leurs bonnes actions alors en prenant conscience de tout cela il t'appartient donc de connaître que les monothéistes désobéissants se répartissent en trois catégories conformément à ce qui a été attesté alors la première elle concerne les gens dans les bonnes actions pèsent plus lourd que les mauvaises actions ceux-là entreront au paradis et jamais le feu ne les touchera qu'Allah azzurjul fasse qu'on soit de cela la seconde concerne les gens dans les bonnes actions égales et mauvaises la troisième donc en d'autres termes excusez-moi ceux qui ont assisté avec moi à la série sur les versets souvent mal compris j'avais expliqué qui était ahlul a'raf donc les a'raf surat l'a'raf donc c'est ce mur qui est haut et qui est entre le paradis et l'enfer et on avait expliqué que parmi les gens qui se retrouveront sur l'a'raf il y a ce don et ça c'est comme le rajah dont les bonnes actions et les mauvaises actions sont à égalité et c'est le verset que va citer le shaykh et entre les deux il y aura un mur et sur l'a'raf il y aura des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques et écriront aux gens du paradis paix à vous et ils n'y entreront pas bien qu'ils le souhaitent et ça c'est la réfutation de ceux qui ont prétendu que les gens de l'a'raf sont des anges alors ce ne sont pas des anges mais où certains disent on dit ce sont ceux qui ont fait le jihad qui ont été tués sans avoir demandé la permission de leurs parents bien qu'ils soient martyrs ils ne vont pas entrer au paradis tant qu'Allah ne leur permet pas alors et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu ils diront ô notre seigneur ne nous met pas avec le peuple injuste alors ça c'est la deuxième catégorie ils sont à égalité mais ils vont rentrer au paradis par la permission d'Allah la troisième catégorie concerne les gens ayant rencontré Allah tout en persistant dans les grands péchés et dans les ignominis même si leur fond recèle encore le fondement du monothéisme et de la foi des gens auxquels les mauvaises actions pèsent plus lourds que les bonnes cela goûteront alors au feu de l'enfer en fonction de leurs péchés mais ils ne resteront pas dans le feu de l'enfer éternellement alors ça c'est les trois catégories cependant quiconque ayant plus de foi et de moins de péchés parmi eux subira le moindre châtiment possible si j'enlera le moins longtemps possible dans le feu et il sortira le plus vite possible en revanche quiconque ayant plus de péchés moins de foi en Allah subira le contraire d'ailleurs les hadith faisant référence à ce chapitre sont fort nombreux d'où l'impossibilité de les énumérer tous ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce contexte celui qui dit il y a nulle autre divinité en dehors d'Allah cette formule lui sera d'un grand secours un jour qu'il soit atteint par tout ce qu'il atteindra après cela alors j'aimerais récapituler pour cette question là la question 194 quel est le jugement du monothéiste qui meurt en persistant dans un péché alors c'est selon la volonté d'Allah soit il lui pardonne soit il le punit pour le purifier de son péché et le pardon d'Allah devance sa colère et il y a le détail qui vient de être cité dans les trois grandes catégories on va arrêter incha'Allah à ce niveau là on est rendu à la question 194 donc jeudi incha'Allah on fera de 195 à 223 c'est que ce livre ne contient pas 200 questions mais le livre contient en fait 223 et ça a été dit 200 comme c'est le cas des arabes quand ils disent c'est à dire un grand nombre donc 200 c'est 223 donc rendez-vous jeudi incha'Allah vis-à-vis